Est-ce qu'on peut dire que c'est de vrais relais de croissance pour les marques ? Je voudrais d'abord réagir par rapport à ce qui vient d'être dit et j'y adhère complètement. D'abord, ça fait plaisir de retrouver quand même une connaissance assez approfondie du crédit chez nos partenaires. Donc, ça montre quand même toute l'efficacité du partenariat que nous avons aujourd'hui sur le marché. Je ne pourrais pas la refaire. Ça fait plaisir. Alors, aujourd'hui, les partenariats, qu'ils soient de marques blanches ou captives ou autres, aujourd'hui, ils reposent sur un principe de base qui est l'intégration fondamentale de la stratégie de financement dans la stratégie commerciale de la marque et du distributeur. Et donc, forcément, on se retrouve en train de dialoguer et de converger à travers nos approches. Et donc, ça montre quand même que cet aspect d'échange mutuel de données et de gouvernance qui existe au niveau de ce type de partenariat facilite aujourd'hui la compréhension. Et on parle aujourd'hui le même langage. Je dirais même que c'est une source d'innovation fondamentale. Il y a des choses qui existent sur le marché qui, si on ne s'était pas un peu bataillées, challengées, etc., n'existeraient pas aujourd'hui. Et qui permettent de booster le marché. Surtout quand vous avez un marché qui est flat et une demande qui est à tonne. Si demain, ces gens-là n'existaient pas, le marché, à mon avis, ferait 30% de volume en moins. Au minimum. Au minimum. Donc, leur présence est fondamentale. En revanche, le risque pour eux, c'est que si demain, le marché fait un million de véhicules. S'il fait un million de véhicules, on ira tous sur des captives. Et là, on imaginera d'autres associations. Absolument. Donc, on évoluera de la sorte, une fois qu'on arrivera. Alors, c'était quoi d'abord la question ? C'était la question, est-ce que c'est un véritable relais de croissance pour les marques ? Évidemment, pour vous. Vous qui faites, vous êtes, je ne sais pas, vous êtes... Numéro 1, de la gestion pour compte, mais des captives, je crois que vous avez toutes les... Oui, en fait, on a... Personne n'a voulu me dire combien il y a de captives, enfin, combien il y a de... En fait, il y a une seule captive automobile au Maroc. Les marques blanches, est-ce que tous les... Adil, est-ce que toutes les marques ont leur marque blanche ? À partir de nos partenaires, à partir du moment où il y a un partenariat, on peut dire que c'est une marque blanche. Maintenant, est-ce qu'elle est brindée ou pas ? Absolument. C'est du griff. Alors, je pense que, pour revenir un petit peu à la définition de ce concept de partenariat, qui peut être de marque blanche ou pas, d'ailleurs, c'est... À la différence d'un accord commercial normal, la différence réside au niveau d'aspects de responsabilité et d'exigences réciproques, qui sont beaucoup plus fortes, et à travers des SLA qui existent souvent dans ces contrats de partenariat, à travers une gouvernance très, très renforcée, un pilotage très, très pointu, qui permet de regarder tous les contours de l'activité régulièrement, entre les deux parties. Et ces exigences et responsabilités se traduisent d'abord d'un côté, du côté de l'organisme de financement, par une exigence de compétitivité. Et c'est là où, justement, le travail de démonstration que l'offre de crédit qu'on met au service du partenariat est compétitive et elle est comparable à ce qui existe sur le marché. Donc, la démonstration doit être faite par l'organisme de crédit, donc on échange régulier avec le partenaire. Des exigences en termes de time to yes, de time to cash, de présence, terrain, en termes de proximité. Et de l'autre côté, l'exigence existante du côté de la marque, c'est une exigence de promotion de l'offre de partenariat, de première lecture, de volume d'activité, etc. Alors, cela, forcément, pour revenir à la question de dire quel intérêt ça représente pour le distributeur, naturellement, une stratégie de financement entièrement intégrée dans la stratégie commerciale et qui repose certainement sur un partenaire ou deux partenaires solides sur le marché. Donc, ça met clairement en évidence un levier de soutien des ventes qui serait très, très, très fort. On dit clairement qu'aujourd'hui, on ne peut pas vendre des véhicules s'il n'y a pas le crédit. Et donc, ça veut dire s'appuyer sur une stratégie de financement qui est forte, qui est solide, et un partenaire solide, ça fait partie des leviers d'action d'un distributeur pour pouvoir promouvoir ses ventes. Voilà, c'est vraiment un ensemble de sujets autour de la question. Pour revenir à la question du risque, là, peut-être juste pour un peu, pour faire la parenthèse. On est à quel niveau de casse pour l'automobile ? En fait, ça dépend de plusieurs paramètres. Je pense que les niveaux varient d'un organisme à l'autre, d'une marque à l'autre, etc. Mais le plus important, c'est de dire que, je l'ai dit au début, une société de crédit doit investir énormément sur des outils décisionnels, sur des scorecards, sur des capacités de discrimination et des capacités de recouvrement. C'est la clé de réussite parce que notre métier, c'est de vendre du risque et donc avoir trouvé les bons équilibres entre le rendement et le risque à prendre est la principale équation à assurer. Et c'est là où on voit clairement que les investissements, et c'est là qu'on a bien dit, je pense qu'on a investi lourdement chaque année sur l'évolution de nos systèmes décisionnels et nos outils de recouvrement pour pouvoir avoir cette capacité d'accompagner les marques dans leur stratégie de vente. Naturellement, le risque, il y aura toujours un défaut final qui serait enregistré. Mais voilà, le pilotage pertinent qui doit exister autour de l'équation permettrait vraiment de le maintenir dans des niveaux qui seraient acceptables et de manière à rester dans une stratégie d'acceptation qui serait vraiment au soutien de la marque en continu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501